Alors, on parlait de l'heure de vérité, et bien nous avons pensé nous faire une petite séquence, clin d'œil à l'heure de vérité, ça sera quelques dizaines de minutes à l'heure de vérité, avec de vrais journalistes cependant, il y a Edmé Kuta de la Tribune de Genève qui est avec nous ce soir, il y a Jean-Charles Simon de la radio télévision suisse romande, que vous retrouvez chaque jour sur la radio suisse romande, et puis le samedi bien entendu à midi public, et il y a Pascal Chouvet du journal La Suisse. Alors, nous avons un invité pour ces dix minutes de vérité, et qui va parler peut-être de politique ou d'autre chose, que sais-je encore, je vais le chercher, je demande simplement à notre directeur de plateau d'envoyer l'indicatif, très sérieux, écoutez. C'est solide, ça ? C'est solide, ça ? Ha, ha, ha ! Voilà, pendant que Coluche télévisait, je téléphone au Parlement ou à l'Élysée, vous avez dix minutes... Je téléphone à une usine. Madame, messieurs, pour poser les questions qui vous font plaisir à l'endroit de M. Coluche. Je vous laisse. C'est occupé, ça doit être la CGT. Bon, vas-y. Je vais bien commencer, M. Coluche. Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Merci, M. Coluche. M. Coluche, on vous demande de plus en plus... Très bonne question. Merci. De plus en plus souvent, votre avis sur les choses sérieuses dans les émissions à la radio et dans les émissions de télévision, est-ce que vous n'avez pas peur de finir moraliste ? Non, ce que j'ai peur, c'est que la profession journalistique s'englue dans l'ennui total, parce que si on me demande à moi des choses comme ça, c'est probablement parce qu'on n'a pas les réponses chez les professionnels. Alors je... Je réponds parce que d'une part, ça me fait marre et que d'autre part, ça les occupe. Mais en fait, je voudrais faire rappeler que je ne suis ministre de rien. Quel est votre rapport avec les journalistes en général et avec Dominique Jamais en particulier du quotidien de Paris ? Aucun. Enfin, vous savez, on s'en sert quand on a besoin dans notre métier. Dès qu'on a quelque chose à vendre, on fait venir un exemple, par exemple vous. Oui. Vous voyez ? Si vous voulez venir dans cette émission, c'est parce que je suis l'invité et que je viens présenter en Suisse ma nouvelle cassette de vidéo. Alors on s'est dit, tiens, on va prendre des journalistes, ils poseraient des questions, vous voyez. Monsieur le ministre de rien, puisque vous êtes ministre de rien, on dit que les humoristes sont très chatouilleux en général. Ah bon ? Oui. Chatouilleux ? Oui, très très chatouilleux. On va faire ça devant les gens ? Non, non, pas du tout. Non, 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 pas question. Non, non, mais c'est vrai que vous détestez qu'on se moque de vous ? C'est-à-dire que vous savez, les gens confondent souvent, on dit souvent que c'est facile de se moquer, que c'est facile d'être méchant, que... Je crois que... je déteste pas qu'on se moque de moi. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un journaliste soit assez désagréable pour que ça me dérange. Mais je l'entendrai avec plaisir. Vous avez une idée ? Ah non, pas du tout, non. Ah non, pas du tout, non. Eh bien, vous êtes comme les autres. Moi j'ai une petite idée, là. Vous vous occupez actuellement d'une opération qui vous tient à cœur. Oui, c'est le cas de dire. C'est le cas de dire, mais ça s'appelle les restaurants du cœur. Oui. S'il y avait, je sais pas, un comique qui mette cette opération en dérision, comment vous prendriez ça, vous ? Ah ben, pour de la publicité. Vous savez, c'est ce que c'est, en général. Quand un comique se moque de quelque chose, en général, ça lui fait de la publicité à la chose. Un point, c'est tout. On ne fabrique pas les événements, on ne les défait pas non plus. On s'en moque, on en parle. Effectivement, des fois, notre popularité est plus importante que celle d'homme politique. Il y a des hommes politiques qui font moins dans les pourcentages de gens gratuits que nous, on a de gens payants. Alors évidemment, ça les choque. C'est très à la mode des décents prochains chez les artistes, maintenant. Oui, et puis aussi, il y a la situation actuelle qui est comme ça, vous savez. Parce que vous, vous n'avez pas de pauvres, vous ne vous rendez pas compte. En Suisse, quand on reconnaît un type pauvre, c'est lui qui nettoie sa Mercedes. Sans ça, il trouve un mec pour le faire. Vous avez... Nous, on a vraiment une misère sociale, quoi. Alors peut-être, évidemment, vous ne vous rendez pas compte, mais chez nous, c'est important. C'est vachement important. Et ce n'est pas normal, en plus que dans le pays de la bouffe, les gens n'en sont pas, quoi. Ça, ce n'est pas normal. C'est vrai, tout à fait vrai. Monsieur le ministre et chère Mimi, puisque tel est le terme consacré, lors d'un de vos derniers passages en Suisse, ça remonte quand même à il y a quelques années, vous aviez profité de l'occasion pour annoncer votre candidature à l'élection à la présidence française. C'était ici, en Suisse. Alors est-ce que cette année, vous nous annoncez une nouvelle candidature pour prochainement ? Non, je ne suis pas candidat, mais par contre, il va y avoir en France une période électorale importante, puisque je pense qu'on va en manger en salade jusqu'au 14 juillet de l'année prochaine, de leur connerie. Et je ne suis pas candidat, mais par contre, je serai présent, quoi. Je serai sur Europe 1. Et je pense qu'ils vont m'entendre. De toute façon, vous avez plus d'audience qu'un homme politique. C'est normal, d'ailleurs. C'est vrai, oui. Oui, oui, c'est vrai. Pourtant, ils sont drôles aussi. Oui, ils sont... Enfin, ils font quand même plus chier que rire. En France, en France, pas ici. Non, partout. Ah non, 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 en France. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas très bien les hommes politiques de tout le monde, mais en tout cas, je sais qu'ils font plus souvent chier que rire. Quand vous vous êtes présenté à la présidence de la République, vous aviez peu de chances d'être élu, même si vous étiez allé jusqu'au bout. Ah, je n'ai jamais cherché à l'être. Tandis que maintenant, avec le nouveau système de scrutin, un parti coluche pourrait faire, je ne sais pas, 15% des voix, plus que Le Pen, 16% des voix, plus que Le Pen, d'être représenté au Parlement. Ça ne vous tente pas de fonder un parti ? Je vais réfléchir, non. Il y a une chose qui me fait beaucoup de soucis pour vous, c'est que votre popularité vous empêche de fréquenter les établissements publics, et vous êtes obligé de regarder la télévision pour puiser votre inspiration et y voir la source du temps. Mais est-ce qu'à force de vous voir deux fois au jeu de la vérité, à droite réponse, à Multifoot, ici sur la TV Romande et à Canal+, vous trouverez encore des émissions qui pourront vous inspirer ? Vous avez peur que le public se lasse ? Moi pas, non. Non. Vous avez peur que je manque d'idées ? Ça, je ne crois pas. Bon. Alors de quoi vous avez peur ? Que... J'ai peur que les émissions desquelles vous n'êtes pas ne soient plus suffisantes pour vous permettre de renouveler le répertoire. Non, mais ça, de toute façon, ceux qui veulent faire une émission de télé sans moi, ça les regarde. Ils font ce qu'ils veulent, ils se démerdent. Il y a plein de gens dans le monde que le bon Dieu a mis à l'abri de la célébrité, et donc on a le choix. Vous voyez ? Chacun se débrouille. S'il y a des types qui veulent faire des émissions sans moi, c'est leur... Enfin, moi, je trouve ça bête, mais enfin, bon. On dit qu'il y a plus de 60% des Français qui vous trouvent vulgaires et provoquants. 73%. Oui, qu'est-ce que c'est que la vulgarité pour vous ? Ou la provocation, les deux ? Ah, mais c'est pas pareil. Non, mais les deux, l'un après l'autre, disons. Vous savez, on n'est pas très forts, mais enfin, s'il y a deux mots aussi différents, c'est pour vraiment désigner deux choses. Alors, si vous voulez, la vulgarité, c'est une chose qui est assez mal interprétée. Alors, comme je suis un esprit pernicieux, j'ai tendance à en profiter, vous voyez. Comme dans nos régions où on confond la grossièreté avec la vulgarité, j'ai tendance à en rajouter. J'aime bien ça. Ça m'amuse. Ça me fait marrer de penser qu'on peut faire évoluer le langage simplement en prenant les extrêmes, quoi. Alors, je le fais en plus. Mais j'aime bien ça. Ça me dérange pas. Monsieur Coluche, une question peut-être un peu plus personnelle. Bon, ben tant pis. Essayons. Vos maisons à la Guadeloupe ont brûlé. Alors, où pensez-vous dépenser votre argent au soleil ? Oui. Alors, à la Guadeloupe, effectivement, on était plusieurs à avoir des maisons. Elles ont toutes été victimes d'un attentat terroriste, comme on dit, ou pas. Suivant duquel côté on est. Franchement, mais vous le répéteriez pas, parce qu'il faudrait quand même pas qu'il s'habitue. Je m'en fous. Mais c'est pas demain la veille qu'on va me vendre une maison dans un pays où il y a des remous politiques. Alors, si vous voulez, j'ai trouvé une combine grâce à ça. C'est que maintenant, je vais en vacances partout au lieu d'aller que là. Et que donc, je transporte mon pognon ailleurs. Vous, par exemple ? Oh, ben, vous voulez savoir où j'en vacances ? Une petite adresse peut-être, oui. Je suis pas libre, je vous dis l'adresse, mais je suis déjà pris. J'y vais déjà avec quelqu'un. Oui, ben, j'ai l'intention d'aller en vacances à l'île Maurice. C'est pas mal. Pour en revenir à la chaîne des restaurants du cœur, en général, les artistes récoltent de l'argent pour ce genre de choses. Mais est-ce qu'ils en donnent aussi ? Oui. Et bien, leur participation personnelle est insuffisante ? Non, non, il y a deux moyens d'aider dans cette affaire-là. Il y a participer et participer, si vous voulez. Oui. Bon. C'est très important. Mais comme c'est une affaire, je sais pas ce que ça fait en France-Suisse, parce que, franchement, je suis arrivé, aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais, on m'a pas rendu la monnaie, donc je me suis pas rendu compte. Non, ça, je peux prendre compte. Si vous voulez. Mais je sais pas si ça fait en France-Suisse, mais en France-Français, rien que la nourriture va coûter 250 millions de francs, c'est-à-dire 25 milliards de centimes, plus l'organisation, je pense pas qu'il y ait un artiste qui puisse supporter cette somme. Donc, il faut bien faire appel à la générosité publique, d'une part, et puis au pouvoir public aussi, pour nous donner des excédents de production. Bien. Monsieur Coluche, pour terminer, je crois qu'on le fait si... Eh ben déjà, mon Dieu, comme le temps passe, quand on est ensemble. Dernière question. Est-ce que, dans toutes les histoires que vous avez reçues à Europe 1, il y en a une qui est tellement grossière que vous n'avez pas osé la dire ? Et si oui, laquelle ? Pour tout dire, il y en a plusieurs, parce qu'il y en a effectivement qui confondent le comique avec la grossiarté à un moment. Ça, c'est comme la méchanceté, on dit toujours, oui, mais évidemment, vous faites rire parce que vous êtes méchants. Mais entre nous, vous connaissez plein de gens qui sont méchants. Et ils sont pas tous connus. Donc, si ça suffisait, on le saurait, quoi. La grossiarté suffit pas, il faut encore que l'histoire soit drôle, quoi. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des histoires que je me souviens pas d'aucune, précisément. Mais enfin, je connais des histoires qui sont déjà suffisamment dégueulasses comme ça. Vous savez, par exemple, pourquoi les moines ont une tonsure au-dessus de la tête ? C'est pour qu'on puisse les embrasser par rapport aux les encules. C'est gracieux, là.